Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue chez l'idéal terme, le concepteur de plafond chauffant rafraîchissant à très haute performance. François et j'ai, je développe, j'ai breveté un système de chauffage à très haute performance par plafond et par mur chauffant rafraîchissant. Comme ici à l'hôtel des bains à Montaigneur, qui est équipé de systèmes de chauffage par plafond et par mur chauffant. Aujourd'hui, la RT 2020, qui va rentrer en application, va nous obliger à avoir des chauffages à très haute performance. Les chauffages, maintenant, devront être efficients, devront avoir la température la plus basse possible et devront avoir l'inertie également la plus basse possible. Qu'est-ce qui fait le rendement d'une installation de chauffage ? Le rendement d'une installation de chauffage, elle est due à deux choses. 1. La température d'eau. La température d'eau doit être la plus basse. Pour rappel, un plafond chauffant, idéal terme, la température d'eau est à 25 degrés. Un plancher chauffant, la température d'eau est entre 40 et 45 degrés. Un radiateur, la température d'eau est entre 50 et 75 degrés, si c'est des radiateurs en fond. On a vu la température. Maintenant, la deuxième chose qui est importante, c'est l'inertie. L'inertie, c'est le temps de réaction de votre chauffage. Combien de temps de métier pour monter en température ? Le concept idéal terme que j'ai développé est breveté avec les mines. L'inertie est de 1 minute seulement. C'est-à-dire que vous enclenchez votre chauffage, 1 minute après, votre température est montée. C'est le chauffage, aujourd'hui, le plus rapide. Alors, ce système, le concept idéal terme, s'adapte aussi bien à de la rénovation ou de la maison neuve. Quelle que soit la hauteur du bâtiment, quelle que soit l'isolation du bâtiment, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir abaisser la température entre 8 et 15 degrés. Ce, sans ouvre en air, sans bruit, mais sans gris de la jeunesse. Regardez ici la décoration que l'on doit faire avec des plafons chauffants. Idéal terme, vous pouvez très bien les mettre en encastré, vous pouvez très bien les mettre en décroché, en applique. C'est à vous de choisir. On peut mettre un éclairage, indirect, direct, on peut même mettre de la sonorisation. Pour vous, l'avantage de travailler avec Idéal terme, ça va être de vous différencier de votre concurrence. Vous êtes les seuls à pouvoir apporter de la décoration. Vous êtes les seuls à pouvoir apporter de l'efficience. Et vous êtes les seuls à pouvoir apporter de la décoration. Le plus simple, le plus rapide à poser, le plus performant, le plus rentable, le plus confortable, et enfin, sans aucun doute, le plus écologique. Je m'appelle François Higène, je suis chauffagiste passionné depuis 40 ans. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 6 minutes comment bien choisir son mode de chauffage et rafragissement. C'est l'un des investissements le plus important de votre vie. Et l'énergie augmente en moyenne de 23% par an. La performance de votre chauffage est due essentiellement à deux points. La température de circulation d'eau et l'inertie. La température d'eau, elle doit être la plus basse possible pour une consommation d'énergie réduite. Elle est de 25 degrés pour des plafonds et murs chauffants en rafraîchissement. Elle est de 55 degrés à 75 degrés pour des radiateurs. Et 35 à 45 degrés pour des planchers chauffants. L'inertie, c'est-à-dire le temps de monter en température d'une pièce. Elle doit être la plus courte possible. Elle est de 1 à 20 minutes pour des plafonds chauffants rafraîchissants. Contre 8 heures à 24 heures pour les planchers chauffants. Et enfin, de 2 heures à 4 heures pour des radiateurs. Notre concept innovant, plafonds, murs chauffants, rafraîchissants, consomme 40% de moins qu'un plancher chauffant. Et 60% de moins qu'un chauffage par radiateur. Le soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. C'est quand il est au zénith qui donne le meilleur de sa chaleur. Ne vous êtes pas retrouvé à skier en tee-shirt par moins 5 degrés ? Ou alors sur la plage avec une température de 40 degrés et un sable à plus de 60 degrés ? Vous apporte un confort inégalable. Une homogénéité parfaite du sol au plafond. Sans brassage d'air, votre sol sera chaud entre 19 et 20 degrés. Le rayonnement du soleil produit une chaleur considérable. C'est ce que vous pourrez constater de vous-même avec un plafond chauffant, rafraîchissant. Notre concept reprend ce mode de rayonnement. Optimisé du fait qu'il n'y ait aucun masque entre le plafond et le sol. La chaleur est donc diffusée de manière homogène, contrairement à un plancher chauffant. Pourquoi adopteriez-vous le concept ? Utiliser un plafond ou bien un mur chauffant rafraîchissant est deux fois plus performant, quatre fois plus rapide et plus simple à poser qu'un plancher chauffant. Sa pose peut se faire sans gros travaux, même si la maison est habitée, et également en neuf et en rénovation. Les travaux commencés le matin, pour 50 m² de postes de plafond et ou murs chauffants rafraîchissants seront finis le soir même et mis en service. Votre génératrice de chaleur, chaudière ou pompe à chaleur, fonctionnera deux fois moins qu'avec un plancher chauffant, trois fois moins qu'avec des réditeurs. L'économie d'énergie est considérable. La presse parle de notre concept innovant. Le château de Biard, entièrement rénové, en mur et plafond chauffant. Monsieur Guéleau, le directeur, atteste de sa simplicité de pose ainsi que de la performance. Bonjour Yannick. Bonjour François. Yannick Guéleau, c'est le repropriétaire de l'hôtel des Pins à Montaïma, qui a choisi notre concept. C'est très simple à faire en plus. N'importe qui peut le faire, presque. Un peu de rigueur et ça se pose assez facilement. J'ai fait un suivi technique. Avec un suivi technique pour éviter les erreurs qui peuvent faire perdre du temps. Et est-ce que tu es satisfait du concept ? Ah oui, très bien. Le résultat est impeccable. Parce qu'il n'y a pas de radiateur à traîner, il n'y a pas de tignons de rien à manipuler. C'est les ventages. Ça se fait tout seul et ils ne ressentent même pas le besoin d'aller chercher un bouton ou une télécommande. Donc c'est du chauffage rayonnant, le mur et le plafond chauffant, rafraîchissant. L'avantage, c'est que quand on vous chauffe avec un plafond ou vous chauffez avec un mur, c'est que votre sol va être chaud, votre sol a 19-20 degrés de température. Et ce, à très basse température. Donc est-ce que, comme tu en es satisfait, est-ce que tu recommanderais notre système, mon concept ? Tout à fait, absolument. C'est ce que tu as déjà fait et on va continuer. Je te remercie, je suis vraiment très heureux d'avoir vu Tennis, si tu veux, à accomplir tes travaux. Voilà, parfait. Merci, à bientôt. Bonjour Denis, bonjour Nick. Bonjour François. Comment allez-vous ? Bonjour François. Ça va ? Eh bien, ça va très bien. Ça va très bien. Voilà, donc bonjour à tous, bonjour à tous. Vous allez voir des amis, des clients qui sont occupés depuis plus de 11 ans par des plafonds chauffants, rafraîchissants. Donc, nous sommes, comme vous le voyez, derrière la montagne et au pied du Vercors, là-bas, au fond. Et ici, donc, on a une maison, on a 250 mètres carrés à chauffer. On chauffe sur 250 mètres carrés, on va dire, vous chauffez quoi à 140 mètres carrés, de mémoire ? Pas loin de 180 mètres carrés, on fait la production chaude, on fait le chaud, vous avez des frigos, bien sûr. Il est difficile, la consommation à l'année, hors taxe, c'est 1 700 euros. Avec les augmentations actuelles. Il faut savoir que cette maison, mes amis, cette maison à l'origine, quand on a fait des travaux, et je m'en trouvais bien, la maison, elle n'était pas isolée, c'est-à-dire, même les combles n'étaient pas isolées, on avait une planche de bois, tu te rappelles, Denis ? Mais c'était des planches de chaînes, voilà, c'était du chaînes, avec des joueurs de... 3 centimètres, quand même ! On avait des planches de bois, une planche de chaînes de 3 centimètres, en guise d'isolation. Donc, aujourd'hui, maintenant, c'est isolé, et puis on a deux doubles vitrages. Mais, à l'époque, le vitrage, c'était des vitrages, c'était des années 40, hein ? Oui, oui. Voilà. Et, je me souviens aussi, là, en haut, dans la... Pourtant, moi, j'ai des grandes meurs, hein, mais j'arrivais à passer ma main jusqu'ici, quoi. Oui, oui, c'est exact. Oui, 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 oui. Tu te rappelles, on sentait le courant d'heures, hein ? Oui, il y en avait partout, des courants d'heures. Voilà, donc, le... Et, oui, la particularité de la maison, c'est que c'est que c'est une maison, ancienne, une maison ancienne, avec, bon, les avantages et les inconvénients de l'ancien. Et il fallait respecter, euh, l'architecture, oui, et avec des plafonds goûtés, donc c'est... Donc, pour éviter de recasser tous les sols, donc, François nous a proposé de passer ses tuyaux dans le plafond. Oui, oui, bien. Voilà, donc, euh... Et pour vous, quel est le confort, Annie ? Pardon, est-ce que tu vois ? Eh bien, c'est le... C'est tout le confort. C'est un confort, une douceur, de chaleur. Donc, euh, ça évite un petit peu les désagréments du chauffage par le sol, avec les désagréments, euh, au niveau circulatoire. Et, euh, ce qui est terriblement efficace, c'est aussi le chauffage par les murs. Et quand, par exemple, vous recevez des enfants, euh, divers, dans ce cas-là, dans les chambres, vous mettez les murs chauffants, quoi, non ? Non, on a fait un murs chauffants par chambre. Ah oui, on met les murs, oui, 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 oui. Oui, 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 mais c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment efficace. Et puis, en plus de ça, on a quand même, euh, des plafonds, généralement, euh, au-delà de mettre... Oui, 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 ils sont bien plus de votre secteur. Ah oui, oui, oui. L'avantage également, c'est le, 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 le sol, votre sol, il est comment en hiver ? Parce qu'avant, on était chauffés avec des accumulateurs. Des accumulateurs, bien sûr, chauffaient un isolant, qui est l'air, et cet air, eh bien, chauffait pas le sol, quoi. Par contre, là, maintenant, avec le sol, comment est votre sol, quoi ? C'est bien, hein, c'est un sol, il est comme le reste de la, de la pièce, quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est la division de la chaleur qui est vraiment homogène, quoi. Tout à fait. Il n'y a pas de zone de froid. Exactement. C'est ça, le... Donc, c'est un chauffage qui est écologique, qui est économique. Pourquoi ? Parce que la température, maintenant, la température d'un plafond est de 25 degrés. Oui. Le plancher chauffant, je suis à 45 degrés. La performance est la pertinence du concept. Oui. L'avantage, chose, on peut très bien faire du rafraîchissement avec les plafonds. Et là, vous pouvez, même une maison comme celle-ci, même si les murs sont pas isolés, vous pouvez très bien faire, abaisser votre température de 12 degrés, j'ai dû à 12 degrés sans aucun problème. Oui. Voilà. Si la surface est importante, moins on va consommer, le meilleur sera le confort. Donc, un plafond chauffant, un mur chauffant, on est carrément sur la surface totale de la pièce. Ah oui. Donc, on n'a pas de... On a une mojité qui est parfaite, mais surtout, la température, la température d'eau de circulation est la plus basse du marché et de l'eau. Voilà. Ah oui. C'est l'avantage du concept. Et surtout, notamment sur des maisons, des vieilles bâtisses comme ça, on a une inertie sur un chauffage, en général, sur un plancher chauffant, le temps de traverser la dalle béton, le temps de traverser la colle, le temps de traverser le carrelage, qui va être entre 4h et 8h. L'avantage du plafond, le temps que vous démarrez votre système, vous avez combien d'inerties ici votre système ? C'est très bien. Ça fait longtemps. C'est bien. Ouais. Ça veut dire que, comme c'est du plafond qui est en-dessus, ça rayonne. Tout à fait. Ça chauffe. Alors... Donc, la réactivité est relativement rapide, comparativement à tout ce que vous avez. Comparativement à un radiateur. Un radiateur, c'est des 4h. Si vous allez rentrer dans une pièce froide, il faudrait 4h pour chauffer la pièce. Pourquoi ? Parce que vous chauffez un isolant qui est l'air. L'air, c'est un isolant. D'accord ? Donc, et vous travaillez par convection. L'avantage là, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'entretien. Non. Il n'y avait quasiment pas d'entretien. Alors là... Vous savez, c'est... On a vite fait du bouclier. Voilà, exactement. Donc... Ça se remet en route suivant la température à laquelle ça a été programmé. Non, c'est vraiment... Non, c'est vraiment... Je dirais que... Pour nous, c'est vraiment un gros avantage. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez envoyé les clients. Et en plus... On a fait... On a équipé... En plus, c'est un chauffage quand même... Aujourd'hui, on peut le dire. C'est très écologique. Ah oui. C'est un système qui est écologique de parts à conception. De parts à conception. Et l'utilisation de la matière. Exactement. On prend de l'air. On ne prend pas... N'importe quoi. On ne prend pas du charbon pour chauffer une machine. Ça ne coûte rien. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est ça l'avantage. Donc ici, vous avez une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur RO. C'est une pompe à chaleur allemande. Stiebel Electron. Une pompe à chaleur bicompresseur. Une WPL 33. Donc ici, on prend... On profite de l'air. C'est une pompe à chaleur qui fournit de l'eau à 60 degrés de température. Jusqu'à moins de 20. Donc avec ça, on est sûr de ne pas manquer d'énergie. Donc on récupère la chaleur qui est dans le bâtiment. Qui a été chauffée directement par le soleil. D'accord ? Au lieu d'avoir, par exemple, qui fait 0 degrés. Admettons. Ici, vous allez avoir non pas 0 degrés. Il ferait un peu plus chaud. Parce que vous aurez sur la toiture. La toiture, si vous voulez, aura chauffé l'air. D'accord ? Donc on récupère cet air, on la passe dans la pompe à chaleur. Et après, avec cette cheminée, on va la ressortir dans la toiture. Donc cette énergie, cette pompe à chaleur fournit de l'énergie dans un ballon tampon. Lui, il fait 700 litres parce qu'on a quand même une maison qui est conséquente. Une pompe à chaleur, là où elle consomme le plus, c'est au démarrage. Donc pour éviter qu'elle démarre souvent, tout simplement, on va avoir un gros ballon de stockage. C'est-à-dire que quand la pompe à chaleur, elle tourne peut-être 20 minutes. Mais par contre, elle va s'arrêter longtemps. Parce qu'on a de l'énergie qui est stockée dans ce ballon. Et de ce ballon tampon, on a une pompe de circulation qui peut aller soit à la production d'eau chaude, soit à la piscine, soit au chauffage. ... Dominique, bonjour. Comment ça va ? Dominique, c'est un client. Ça fait combien de temps que tu as tourné à destination ? Eh bien, ça fait 13 ans maintenant. Que le temps passe ? Oui, ça va vite et l'installation est toujours là. Donc Dominique, c'est client à l'origine, sur lequel on a fait une installation de plafond chauffant, de murs chauffants et de plantes chauffants également. Avec une pompe à chaleur géothermique, profonde. Voilà, donc on a deux forages de ? Deux fois 80 mètres. Avec 800 mètres de tuyauterie qui descendent et qui remontent. Voilà. Et tu as une pompe à chaleur eau, une pompe à chaleur estivère, une pompe à chaleur allemande. La surface, tu as combien de surface ? En gros, j'ai 240 mètres carrés de chauffer toute l'année. Et j'ai chauffage et refroidissement l'été, puisqu'il fait passer directement l'eau de la géothermie dans la maison. Voilà. Donc c'est-à-dire que pour l'été, vous avez votre circulateur qui va tout simplement... Le circulateur, il fait combien de W ? Oh, il doit faire 100 là ? 150. Ouais. Pour 150 W, vous avez votre production de rafraîchissement, c'est-à-dire que vous faites du froid. Sur un plafond, sachez qu'on peut abaisser la température de 15 degrés par rapport à la température extérieure. Également, un gros davantage sur le plafond ou un mur, c'est qu'on a l'inertie, elle est réduite. Aujourd'hui, l'inertie sur un plafond ou sur un mur, idéal terme, elle est entre 1 minute et 20 minutes, selon le type de recouvrement. Si vous mettez des plafonds en 600 par 120, ou alors des plafonds encastrés dans le placo. La consommation ? Ah ben la consommation, alors on a fait un petit calcul sur le nombre d'heures de fonctionnement de la machine sur 7 ans. Et je suis arrivé, alors je n'y croyais pas, à 168 euros par an de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Sachant que j'ai compté à l'époque le prix du kilowatt en faisant moitié jour, moitié nuit, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Et la production d'eau chaude ? Et la production d'eau chaude en même temps, bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment formidable. Une maison bien isolée et un chauffage bien installé. Une installation qui tourne maintenant depuis 13 ans ? 13 ans maintenant, ça tourne depuis 13 ans, voilà, on fait un peu d'entretien et puis c'est tout. L'entretien, en 13 ans on a changé une pompe de circulation. Oui. On a fait un désembrouage bien sûr. Et sinon, au point de vue d'entretien, sur un plafond il n'y a rien quoi. Maintenant tout est réglé, tout est équilibré, voilà, je suis content. On n'a plus rien à toucher depuis le début d'ailleurs. Et si on a chaud l'hiver et froid l'été. Bah écoute, c'est ce qu'il faut. Donc si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et n'hésitez pas à cliquer, à partager également. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. Bonne journée, avant. Merci Dominique. Et à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 La presse parle de notre concept innovant. Le château de Biard entièrement rénové, en mur et plafond chauffant. Partagez, likez, commentez. Pour un monde plus propre, arrêtons de gaspiller l'énergie. Soyons éco-responsables et posez-moi des questions. J'y répondrai personnellement. Pour recevoir une documentation, envoyez-moi un mail à contact.idéaltherme.fr ou contactez Magali au 09 72 46 91 12. Nous sommes à votre écoute. Cliquez maintenant sur la cloche pour vous abonner et recevoir vos prochaines vidéos. Ceci est votre chaîne. C'était François Higel, chauffagiste passionné depuis 1979. spécialisé dans l'innovation avec ses plafonds et murs chauffants rafraîchissants et panneaux solaires à très haute performance. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à me contacter. Nous sommes joignables sur contact.idéaltherme.fr www.plafond-du6-chauffant-du6-rafraîchissant.com Magali vous répond au 09 72 46 91 12. Vous pouvez nous voir également sur Youtube, notre chaîne Facebook, Instagram et Pinterest. Je vous souhaite à tous d'excellents travaux. C'était François Higel, le chauffagiste passionné. C'est fini. C'est fini. M'assied bâtiment. Combien de petits 2. Encore d'autres écoute. C'est fini. Encore d'autres écoute. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Sous-titrage MFP. Abonnez vous ...